Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour, parole de citoyen Au sommaire, trois choses L'interview du libraire de la librairie du château à Aubenas Des remarques sur Amazon de la part de Dominique Et des brèves de Claude Alors bonjour, aujourd'hui on est venu à la librairie du château Vincent et moi C'est ça Bonjour Pour vous poser des questions D'accord A vous Donc moi je m'appelle Vincent aussi Bonjour Bonjour Le commerce, la librairie Oui Le petit commerce Et la concurrence peut-être qu'on peut avoir avec des grosses entreprises comme Amazon Est-ce que c'est la même chose quand on achète un livre sur un catalogue Et quand on achète un livre chez un libraire ? Oui, alors c'est très différent parce que déjà il y a l'objet physique qu'on aime toucher Certains lecteurs aiment bien lire la quatrième découverture, la première page, s'imprégner du style de l'auteur avant de l'acheter Et puis après il y a aussi tout l'environnement humain qu'il y a autour des livres C'est-à-dire le conseil Mais des libraires, mais pas uniquement des libraires Il y a aussi souvent on se rend compte qu'il y a des lecteurs qui parlent entre eux sur un bouquin qu'ils ont bien aimé Donc il y a aussi, voilà c'est vraiment un lieu d'échange quoi Donc ce qui différencie, puisque votre émission est quand même beaucoup sur Amazon Ce qui différencie un petit commerce par rapport à Amazon C'est pas uniquement un lieu marchand, c'est pas uniquement un lieu commerçant Si ça reste, c'est toujours un commerce Mais aussi, c'est aussi un moyen de tisser du lien quoi Ça c'est vraiment important Il y a des gens là, quand on vient à la librairie C'est pas comme quand on va sur un terminal d'ordinateur Et puis il y a des odeurs Une librairie, il y a des odeurs Tout à fait Il y a les odeurs du papier, du livre Et puis voilà, ça n'a rien à voir avec un écran de téléphone sur lequel on fait des achats Alors ceci étant dit, on ne peut pas non plus nier qu'il faut vivre avec son époque C'est vrai que les gens aiment aujourd'hui sur leurs écrans, etc Donc ils aiment aussi commander sur Internet Mais il y a quelque chose qui s'est vraiment beaucoup développé ces dernières années C'est justement les réseaux de libraires indépendants Sur lesquels on peut aussi retrouver des moyens d'acheter équivalents Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas se déplacer ou qui veulent l'objet tout de suite Et tels que librairiesindépendantes.com Chez mon libraire Et place des libraires Donc là c'est Toutes les librairies indépendantes de France Vous choisissez le livre Ensuite vous choisissez la librairie dans laquelle vous voulez acheter le livre Et ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec le confinement Du coup Et c'est vrai que là on a eu énormément de commandes par ce biais de sites Et du coup j'avais une question Pendant la crise sanitaire Le gouvernement a mis un arrêt sur la culture Sur les lieux de culture avec les cinémas, les théâtres Mais aussi sur les produits qu'on vendait Qui n'étaient pas de problème à nécessité Et que les CD, les livres Et est-ce que pour vous le livre c'est un produit pour la nécessité Est-ce qu'il vous semble utile de garder le livre vendu pendant un confinement Pendant une potentielle troisième vague ? Alors là c'est assez paradoxal parce qu'en fait lors du premier confinement Le gouvernement était d'accord pour que les librairies restent ouvertes Et c'est le syndicat de la librairie qui ne voulait pas mettre en danger Les libraires, les salariés des librairies etc Et qui a plutôt voté contre le fait que les librairies soient ouvertes Après lors du deuxième confinement Ils auraient voulu que les librairies restent ouvertes Mais là c'était trop tard puisqu'ils avaient déjà dit non la première fois Donc pour le coup C'est un sujet un petit peu sensible Puisque dans le syndicat du livre tout le monde n'était pas d'accord Et ça a créé quand même pas mal de discord à ce niveau là Alors en fait par rapport à la première question A la première réponse que vous avez donnée Et là ce que vous êtes en train de dire Tous les petits libraires peuvent rentrer dans ces grands réseaux de distribution Dont vous parliez là Ah oui Librairie indépendante Ah oui après il faut adhérer Il faut adhérer C'est quand même un aspect un peu collectif Donc là chez mon libraire c'est régional C'est la région de Rennes-Alpes Et c'est lié à une association de libraires en Rennes-Alpes Et puis quelque part dans le côté positif du confinement etc C'est qu'on sent vraiment qu'il y a une prise de conscience De certaines personnes qui se disent Oui effectivement il faut quand même Donc là on a revu venir beaucoup beaucoup de gens A l'issue du deuxième confinement Qui disaient Bah ouais moi je viens parce que J'ai pas envie de cautionner Ni les grandes surfaces Bon déjà qu'on était très surpris Que les grandes surfaces restent ouvertes Alors qu'elles étaient fermées Donc ça ça a été contre-productif pour les grandes surfaces Parce que du coup ça a vraiment mobilisé l'opinion publique Pas tout évidemment Mais on sent qu'il y a une prise de conscience Qui est en train de naître Bah c'est sûr qu'on voit bien Même dans un petit centre-ville comme eux là Que c'est important que les commerces Des nouveaux commerces qui ouvrent Donc ça c'est vraiment important Quand on voit les périphéries Qui se développent énormément Avec des grandes surfaces et tout ça Et là après c'est des volontés politiques Mais après je pense qu'effectivement Tout est politique parce que Par rapport au GAFA Si au niveau européen Ils font rien C'est sûr qu'il va rien se passer Si en 1981 Il n'y avait pas eu la loi langue Qui fixe le prix unique du livre Ce qui fait que Quel que soit l'endroit où vous achetez un livre C'est le même prix S'il n'y avait pas eu cette loi là Aujourd'hui il n'y aurait plus de libraire Ça serait comme les disquaires Les disquaires ont disparu Et les libraires pourraient disparaître de la même manière Donc je veux dire S'il n'y a pas de volonté politique derrière Pour justement essayer de freiner un petit peu Les GAFA Qui font tout pour payer leurs impôts Oui Ailleurs Ailleurs en Luxembourg Ou en Irlande Donc effectivement S'il n'y a pas de volonté politique Nous on ne peut pas faire grand chose On est vraiment tellement On est tout petit petit En deux semaines Ce sera les fêtes de Noël Qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux gens Qu'est-ce qui serait l'optipus Pour venir dans 20 février Ou dans celle qui est dans Au bonheur centre-ville Pour qu'ils leur donnent un Ce qui fait la caractéristique Des librairies indépendantes Telles que la nôtre C'est que des gens ont choisi Les livres qu'on achète Alors que les autres Dans le surface Ce sont les centrales d'achat Donc tout est décidé Au point de vue national Ils reçoivent leurs livres comme ça Donc c'est plus difficile De défendre des coups de cœur Oui après c'est aussi Bon malheureusement C'est une époque un petit peu spéciale Parce qu'on peut moins inviter l'écrivain Normalement on va descendre Tous les week-ends Il y a des écrivains qui viennent Jean-Pierre Martin Qui a écrit son livre Les Faux Qui devait venir fin novembre Et donc était nommé Pour le concours M16 Donc voilà La librairie n'est pas très grande non plus On ne peut pas accueillir Des centaines de personnes Mais c'est vrai que Ce qui est dramatique C'est de voir ce qui se passe Aux Etats-Unis Il y avait plein de librairies avant Les autres Ils ont tous disparu Et maintenant Des villes comme ça Avec une eau sur une grande avenue Et puis il y en a d'autres De chaque côté de l'avenue C'est un peu triste quand même Oui c'est quand même un peu triste Merci beaucoup Pour toutes ces réponses A toutes nos questions Merci Alors Dominique On a entendu le témoignage du libraire Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Sur Amazon ? Mais disons que le libraire Il parle bien des choses Il met en évidence L'aspect particulier De la concurrence Entre les petits commerces Et le commerce en ligne Des gros opérateurs Comme Amazon Comme il l'indique Le commerce des livres Est un peu protégé en France Parce qu'il y a la loi Langue Qui limite le tarif Mais ça n'est pas le cas Des autres produits Samedi dernier Le collectif Plus Jamais Ça A fait déambulation Au marché de Bonheur En dénonçant Amazon Particulièrement Appelant au boycott Et au soutien des commerces locaux Alors particulièrement Amazon Tu dis Pourquoi ? Parce qu'il y en a bien d'autres Des gens qui vendent en ligne Alors pourquoi c'est Amazon Qui est montré du doigt ? C'est sûr que la vente en ligne Elle s'est largement développée Partout Et elle n'est pas que le fait D'Amazon Quand on y regarde de plus près On voit vite qu'il y a Une grande différence Entre les réseaux de vente en ligne Tels que ceux mis en place Par les libraires Dont il a parlé Ou des systèmes de vente en ligne Complémentaires Mis en place Par tel ou tel fabricant Tel ou tel commerçant Et c'est très différent De ce que fait le géant Amazon Alors on rentre dans le vif du sujet Amazon c'est quoi ? Alors Amazon d'abord C'est une entreprise Qui est basée aux USA Et qui a été créée Par Jeff Bezos en 1994 Un des géants du web Donc regroupé Dans l'acronyme GAFAM Qui veut dire Google Apple Facebook Amazon Et Microsoft Et d'ailleurs tous ensemble Ils ont créé une fondation commune Au départ Amazon a été créée Pour la vente de livres Mais aujourd'hui Vente de tout Y compris de l'alimentation La filiale française Elle a été créée en 2000 Et dès 2016 Amazon devient le premier Distributeur non alimentaire En France En chiffre d'affaires Et en 2020 Dans le monde Un million de salariés Dans le monde Pour Amazon On peut remarquer quand même Et ça c'est en passant Que parmi les actionnaires D'Amazon On retrouve BlackRock Qu'on a bien connue Dans le cadre De la lutte contre les retraites Puisque c'est l'opérateur Qui veut mettre la main Sur nos retraites Quel est le fonctionnement Particulier d'Amazon ? Alors déjà le but Visiblement il est clair C'est faire du fric En contrôlant l'ensemble Du commerce mondial De détail Mais aussi Les utilisations web Des états Et des grandes entreprises Etc Par ailleurs Un emploi créé par Amazon Correspond à 4,5 emplois Perdus dans les commerces Automatiquement C'est les études Qui ont été faites Actuellement Donc un tout un tas De petits opérateurs Uberisés Livrent pour Amazon Mais ce qu'ils sont En train de mettre en place Maintenant C'est la livraison Par drone Excite les petits livreurs Une vision tentaculaire D'occuper tous les domaines Et les contrôler A son profit En France Actuellement Il y a 19 entrepôt Et ils prévoient de doubler Puisqu'ils prévoient 19 nouveaux entrepôts A construire dans les années Qui viennent Ce qui en prévisionnel Correspond à la destruction De 100 000 emplois En France Comment Amazon Baisse ses coûts Est-ce que la variable D'ajustement Ce sont les salariés Comme d'habitude Alors évidemment Les conditions de travail Chez Amazon Ont été décryptées Notamment Dans un livre Qui s'appelle Le monde selon Amazon Qui est sorti en 2019 Et des témoignages divers De salariés Qui ont pu être rendus Y compris au niveau Des syndicats En majorité Ce sont des contrats précaires Et des latérimes Il y a des CDI Mais en moyenne Une étude montre Qu'il ne reste que Deux ans et demi A tel point Que Amazon Peine à trouver Du personnel aujourd'hui Actuellement A Montélimar Comme il peine à trouver Du monde Chaque salarié Qui part A une prime De 150 euros Pour trouver un remplaçant Et il met en place Des cartes Pour amener les salariés Dans un rayon De 50 kilomètres Dont au bonheur Car effectivement Les conditions C'est les cadences infernales Les salaires inférieurs A la moyenne du secteur Du harcèlement De la surveillance Et du contrôle Même hors de l'entreprise Les salariés Ont été licenciés Pour avoir Dit ou dit des choses Sur Facebook Ou autre Concernant Amazon Des règles de sécurité Non respectées Etc La robotisation totale Des entrepôts Est prévue Dans les années à venir Est-ce qu'ils arrivent A avoir une manne publique Au passage ? Donc ils récupèrent De l'argent public Par des promesses Mirobolantes Sur les questions D'emploi Pour obtenir Des subventions Et non seulement Des subventions Pour les créations D'emplois Etc Mais en plus Le financement De toutes les infrastructures Parce que quand il se crée Un entrepôt Amazon Quelque part Vous imaginez bien Qu'il faut des routes De l'éclairage Etc Et ça c'est le public Qui le paye C'est pas Amazon Mais par ailleurs Pour augmenter leur profit Amazon Ils ont peur de rien Ce sont les champions De l'évasion fiscale Amazon dissimule 57% De son chiffre d'affaires Réalisé en France Ce qui lui permet De ne pas payer D'impôts dessus Ce qui lèse Non seulement l'Etat Bien évidemment Mais ça lèse aussi Ses concurrents Qui eux Payent des impôts Et qui donc ne peuvent pas Pratiquer des prix bas Comme Amazon Il faut noter aussi Que l'impact écologique Quand même en plus Est important Tout le monde a utilisé Amazon un jour ou l'autre Vous commandez un machin Il arrive de Chine Là il arrive de Taïwan Etc Au fur et à mesure De vos commandes Donc on a un gaspillage Impressionnant Et qui impacte écologiquement Ainsi d'ailleurs Que l'utilisation massive D'internet Puisqu'il développe Beaucoup tout ce domaine là Indépendamment de la vente Alors bon C'est ce côté très instrusif Qu'on peut trouver Dans Amazon Le gouvernement réagit Est-ce qu'il nous protège ? Alors visiblement Pas tellement On ne va pas aller Énumérer toutes les modalités Qu'a mis en place Le gouvernement Et les élus Pour faciliter L'implantation d'Amazon Mais si on prend Un exemple tout à fait récent La convention citoyenne Pour le climat A demandé un moratoire Sur toutes les zones commerciales Que fait Macron ? Et bien il a fait en sorte Que ça ne concerne pas Les entrepôts D'e-commerce Comme Amazon Voilà La boucle est bouclée Merci beaucoup Au revoir Bonjour Claude Alors tu voulais nous parler Des actions passées Et à venir Au local Voilà Ça bouge pas mal A Obena en ce moment Samedi 5 décembre A 11h Une manifestation unitaire Intersindicale A réuni plus de 300 personnes A Obena Nous avons exigé La brogation De la réforme De l'assurance chômage Cette réforme Va précipiter 1 million de chômeurs Supplémentaires Dans la pauvreté D'ici la fin de l'année Dans un pays Qui compte 10 millions De pauvres A cette manif Nous demandions La levée immédiate De l'état d'urgence Et des mesures De restriction Des libertés publiques Et pour l'abandon De la loi Sur la sécurité Le même jour Il y avait un marché À Amazon C'est ça non ? Oui Le même jour À Obena Le collectif Plus jamais ça A organisé Une déambulation Avec tractes Et pancartes Qui avaient pour thème Pour mot d'ordre Stop Amazon Et moi j'ai envie De dire aux gens Vos achats de Noël Faites-les dans vos commerces locaux D'autres actions passées ? D'autres actions passées Le dimanche 6 Donc le lendemain Le collectif Pour la protection Du plateau des gras De la ville De Dieu A fait un appel À rassemblement Découverte de la faune Et de la flore existante Qui est menacée Par le projet De construction D'une usine Bitume à chaud Polluante Troisième usine Sur la ville De Dieu Et il y avait 60-70 personnes Oui Et j'ai l'impression Qu'à la ville De Dieu Il faut un concours D'usines C'est de la folie Oui Donc ces actions Vous pourrez les retrouver Sur la chaîne plurielle Avec AS Sur Youtube Si vous voulez Revivre ce que les gens Ont vécu dimanche Il ne va pas faire chaud Quand même Moi j'avoue Que je ne suis pas allée J'avais vraiment trop froid Alors après Qu'est-ce que tu voulais dire Encore d'autre Sur la prochaine manif Peut-être Ou il y a encore Des choses à dire Oui Alors l'action à venir Importante C'est toujours Une manif Proposée par L'intersyndical CGT CNT FSU Solidaires Et Gilets jaunes Dans un tract unitaire Que nous allons distribuer jeudi Intitulé On ne lâche rien L'appel A toutes et à tous Dans la rue A une manifestation Samedi 12 décembre A 11h A Obena A la Gora Champs-de-Mars Sur les mêmes thèmes Précarité Licenciement Austérité Abandon des services publics Répression de toute forme D'opposition Sont la seule réponse Du capital Vous ne ferez pas Taire notre colère Alors juste Quelques constatations De vieilles militantes Dans les manifs En ce moment Il y a plus en plus De jeunes Nos cheveux blancs Ne sont plus l'étendard Et c'est très bien Ah oui Voilà la relève est assurée J'espère que ça va continuer Bon merci beaucoup Encore une information Oui Pardon Une information Sur une convocation Pour 4 personnes Au commissariat d'Aubena Au mois de novembre Deux représentants De l'ULCGT Une militante Gilets jaunes Et un journaliste Les deux premiers Pour l'organisation D'une manif En février Et les deux autres Pour infraction Suite à une manif Aubena Ils peuvent toujours essayer De nous fromp à terre On continuera quand même Bon ben merci beaucoup Claude Mais c'est avec plaisir A bientôt A bientôt A bientôt à tous Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con